Sur la ferme laitière et maraîchère de Gaux, les vaches mangent tranquillement leur dîner pendant que le propriétaire lui réfléchit à comment éponger les pertes de cette année. C'est sûr qu'on s'attend à avoir une coupure de, je sais pas, au moins 8-10 %, 12 peut-être. J'ai pas les chiffres encore en tête, mais c'est sûr que notre revenu en fin d'année, revenu net, va avoir baissé de pas mal. Comme pour la plupart des agriculteurs du Québec, la saison a été difficile. Le volume diminue parce que la maladie rentre dans le champ. Les insectes, là, t'as beau avoir un suivi, tu sais, on est suivi de faire des agronomes, mais Tabaroua, t'as un moment donné, la météo est vraiment pas sur notre bord. Un moment donné, on a perdu plus de champ de cocon, là, c'était fini. J'ai récolté, mais c'est pas qualité d'année passée. Ça a diminué de 60 % la qualité. Producteur de grains de génération en génération, Réjean Lacar n'a jamais affronté de telles conditions météorologiques. Moi, ça fait depuis 94, j'ai l'entreprise. Mais avant ça, c'était mon père. Puis quand j'étais ça d'eau, je suivais mon père, puis j'ai jamais vu une grêle comme ça. Les demandes sont faites, les preuves sont données. On a dit qu'est-ce qu'on avait, où ça allait pas. Le ministère le sait, donc ça prend une nette d'urgence et rapide, parce que là, les producteurs, ils sont à bout de souffle. Il y a aussi toute la question de l'inflation qui touche directement les coûts d'opération. Le cabinet du ministre de l'Agriculture a réagi ce matin, rappelant la mise sur pied en mai d'une garantie de prêt de mise de fonds de roulement de 50 000 $ sans remboursement pendant trois ans. Ça vaut rien, ça! C'est un prêt! Dans sa réponse, le cabinet ajoute qu'un comité spécial a aussi été mis en place pour identifier des pistes de solutions pour soutenir les producteurs et productrices touchés par la météo difficile et qu'ils vont continuer d'améliorer les programmes. Les programmes d'aide du gouvernement, moi, je trouve que c'est des pinottes, ils ne visent pas en bonne place. L'avenir inquiète les producteurs. Il y a quand même trois fermes laitières en un ou deux dans notre coin, mais ils ont été forcés de vendre parce que justement, ça devenait trop difficile. Honnêtement, il n'y a plus de liquidité dans les fermes. Il y a des fermes où les marges de crédit sont à côté. Pendant que le comité spécial se penche sur des pistes de solutions, Gaétan Gaudreau espère que ses fèves de soya survivront à cette mauvaise saison. Catherine Droit, TVA Nouvelles, Neuville.